Les potes on se retrouve pour un nouvel épisode de c'est la balle je vous avais demandé lors du premier épisode si vous vouliez que je continue vous avez été très majoritairement à répondre favorable à ça du coup cette fois ci on a mis un peu plus de moyens nous sommes dans un studio avec un fond vert chez le studio d'eau de rand donc voilà de gros big up à lui on a les lumières on a tout ce qu'il faut la dernière fois on a tourné vraiment à l'arrache ça reste entre nous on a tourné dans un café c'était totalement improvisé et on va essayer maintenant de développer ce concept avec plus de moyens avec des vidéos vraiment très fun donc je vous rappelle le concept on va parler un petit peu de toutes les vidéos buzz de la semaine n'hésitez pas à vous abonner au instagram de c'est de la balle qui a été créée donc il y aura toutes les prochaines actus les prochains concepts les invités qui va y avoir il y aura beaucoup de surprise je n'en dis pas plus et on va passer à la première vidéo quand je vous dis que le freestyle n'a pas d'âge et ben aujourd'hui la preuve en est que sergueï bronitzki qui nous vient de russie qui a 70 ans et ben fait des prouesses techniques avec le ballon comme vous pouvez voir voilà maîtrise du ballon total jongle du tibia en étant allongé vous voyez la grande forme il maîtrise le ballon tranquille et là je pense que ses abdos ça doit être du béton parce que là ça demande vraiment beaucoup de gainage au niveau des abdos et hop là voilà il est content il a fait ses jongles sergueï bronitzki alors je sais pas si un joueur il tourne sur cette vidéo je ne pense pas mais en tout cas big up à lui est vraiment pour le freestyle il n'y a vraiment pas d'âge peut commencer très jeune et même très vieux tant que votre condition physique le permet allez-y et là on va passer d'un extrême à l'autre cette fois ci ce sont des petits enfants qui nous viennent du japon qui nous ont envoyé une vidéo parce qu'ils utilisaient la spin ball et regardez ce qui est capable de faire ce petit enfant du japon avec un ballon voilà c'est parti il se concentre tourne autour du ballon donc ce petit en fait ce sont deux frères qui s'appelle jog avec plein de haut et là c'est parti se met sur la spin ball bam il enchaîne au sol donc il mélange un peu on va dire le break dance et le freestyle et regardez la maîtrise technique qu'il va avoir c'est vraiment pas mal du tout il ya beaucoup de créativité dans ce qu'il fait et malgré son jeune âge et ben malgré que le ballon soit presque de sa taille regardez ce qu'il fait et voilà transition de ouf en mélangeant un peu les acrobaties il se lève bam ça c'est de la maîtrise technique artistique voilà une finition c'est incroyable ce qu'il fait avec du style oh la la équilibre au bon qu'elle maîtrise c'est un truc de ouf il s'arrête plus il s'arrête qu'on peut plus arrêter ce petit et là franchement un énorme respect à lui parce que là ce qu'il vient de faire avec la finition équilibre comme ça oh la la avec la spin ball à la fin franchement jog grosse dédicace assez de frères là je ne vous en ai montré qu'un en tout cas comme je vous ai dit tout à l'heure il n'y a pas d'âge pour le freestyle très jeune ou très vieux vous pouvez y aller lors du premier épisode je vous avais parlé de mario balotelli qui joue à l'olympique de marseille à cause de fin à cause plutôt grâce à sa célébration qu'il avait fait avec son téléphone portable cette fois ci mario balotelli revient avec quelque chose toujours d'original il jongle mais avec quoi avec du papier toilette et regardez ce que ça donne deux trois quatre on voit que ça maîtrise le papier toilette et 3 kg au calme donc le gars il est chez lui prend du papier toilette qui se dit je vais jongler avec et petite référence aussi en fait c'est neymar aussi qui avait fait ça dans une vidéo pour un jeu vidéo et ce challenge avait été repris moi même je l'avais fait sur ma chaîne j'avais joué avec du papier toilette et j'avais fait les figures avec donc c'est pas évident mais ce n'est pas impossible on va parler du maître à protester du football monsieur cri cri ronaldo cr7 cette fois ci il revient et on voit là que cristiano veut transmettre sa passion du football à ses enfants et regardez il prend ses deux fils et dès le plus jeune âge je pense que ça va à peine marcher et ça commence déjà à les entraîner au football regardez il leur fait des passes et franchement ce qui me fait rire c'est qu'ils ont vraiment un beau coup de pied un beau toucher de balle je sais pas quel âge ils ont peut-être deux ans j'en sais rien si ce n'est moins j'en sais rien vraiment j'ai pas envie de dire des bêtises et regardez hop là et ronaldo qui est en train de les saucer en plus on l'est derrière je sais pas ce qu'il fait son valet mais en tout cas ce petit là je pense qu'il a un avenir prometteur dans le football surtout s'ils sont en paix derrière je pense qu'il va pas le lâcher et franchement il a beaucoup de pieds donc est ce qu'il va devenir un futur cr7 junior je ne sais pas à vous de nous le dire cette fois ci on va aller en belgique avec une fille qui est vraiment très particulière j'aime beaucoup ce qu'elle fait à la du contenu vraiment très original je la suis sur instagram elle fait vraiment des vidéos très marrantes et elle sort vraiment du lot pour la peine et aujourd'hui elle a décidé d'embêter son petit copain qui était tranquillement assis et regardez ce que ça a donné elle a voulu viser la bouteille de son copain qui était tranquillement assis sur le canapé et voilà ce que ça va donner et boum sur le visage et oui c'est ligne voilà il fallait pas énerver son copain et vous allez voir ce n'est pas la première fois qu'elle le fait puisqu'auparavant son copain était tranquillement en train de faire la sieste au soleil elle a posé une bouteille sur son front et regardez elle a voulu viser la bouteille et malheureusement sur le visage c'est ligne s'il te plaît arrête d'embêter ton copain puisque là ça se fait pas direction l'Iran plus précisément à Téhéran attention parce que ce petit il a seulement cinq ans et je suis tombé sur son profil et j'ai été mais quand je vous dis choqué c'est un truc de ouf parce que non seulement il a une aisance technique avec un ballon donc regardez le corps qu'il a là c'est franchement incroyable à cinq ans moi je suis vraiment nul à côté et franchement est ce que c'est une bonne chose à son âge d'être aussi musqué que ça je ne sais pas mais en tout cas est ce que c'est bien d'être aussi technique avec un ballon à son âge ça je vous dis oui parce que regardez ce qu'il est capable de faire donc là c'est parti il va essayer de ranger le ballon dans le panier à linge et au ralenti voilà avec sa coupe de cheveux donc je précise ce n'est pas une fille c'est un garçon malgré ce qu'on pourrait croire et voilà célébration à cristiano ronaldo et ce petit s'appelle arat.gym a r a t et quand je vous dis qu'il est technique regardez à seulement cinq ans malgré qu'il ait des petites jambes regardez ce qu'il est capable de faire là il va nous enchaîner les jongles tranquillement bon l'effet d'un pied mais c'est déjà très bien on voit son toucher de balle regardez le ballon fait presque sa taille et il nous enchaîne les jongles comme ça donc franchement je pense que ce petit peut avoir un avenir vraiment prometteur dans le football s'ils continuent à s'entraîner et voilà petite célébration moi ça me fait rire j'aimerais vraiment inviter ce petit donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'invite ce petit ça pourrait être très intéressant on a retrouvé david beckham quand il était petit ou pas mais en tout cas ce petit numéro 7 va me faire un coup franc venu de l'espace regardez ça se passe pendant un match de futsal c'est parti en pleine lucarne une frappe venu de l'espace c'est un truc de dingue et hop là pleine lucarne franchement c'était vraiment magnifique à voir et ce petit je crois qu'il s'appelle javier estébal estéban pardon diane je crois que ce petit en fait il nous vient d'argentine ce n'est pas un anglais un c'est un argentin tout simplement donc avec une précision comme ça je pense qu'il va faire des malheurs pendant les coups francs ce petit cette fois ci ça se passe en afrique je ne sais pas dans quel pied exactement mais regardez le show que va nous faire ce joueur ce show technique c'est vraiment incroyable alors là je pense que les gens ils ont du pétain à câble autour regardez donc là il va prendre le ballon se retrouve dans l'adversaire il va laisser le déstabiliser il va nous faire des coups de genoux et ce double contact c'était juste magnifique reste qu'il va faire bam c'est une humiliation c'est tout simplement une humiliation on appelle ça comme ça franchement moi j'ai un joueur comme ça devant moi je ne sais pas quoi faire je le laisse faire parce que c'est beau à voir en fait j'aimerais voir vraiment des choses comme ça dans le football je sais pas de quel pays il est je ne connais pas son prénom mais en tout cas si jamais tu regardes cette vidéo vraiment gros big up à toi j'adore voir des trucs comme ça cette fois ci c'est une rubrique qui est moins joyeuse c'est la rubrique c'est pas de la balle on va parler de ce qui s'est passé récemment avec le footballeur moïse king qui a été victime d'insultes racistes de cris de singe etc et voilà moïse qui a été insulté etc par les fans du club de cagliari je sais pas si ça se dit comme ça et voilà cet événement a fait beaucoup polémique parce que si son coéquipier avait pas forcément réagir de la bonne manière en donnant son avis qui n'était pas vraiment très correct et voilà bien sûr le racisme n'a pas sa place dans le football est là pour tout d'ailleurs donc soutien à lui soutien à moïskine et soutien à tous les joueurs qui sont victimes de ça toutes les personnes tout simplement et voilà les potes c'est la fin de ce nouvel épisode de c'est de la balle n'hésitez pas à me dire sur quelle vidéo vous voulez que je réagisse prochainement n'hésitez pas aussi à m'envoyer les vidéos qui font le buzz vidéo originale que je peux donc je pourrais parler en fait dans les prochains épisodes je vous réserve beaucoup de surprises pour les prochains épisodes je vous en dis pas plus mais en tout cas abonnez vous restez bien connecté et surtout n'hésitez pas à vous abonner ou instagram de celle la balle que j'ai mis en description car toutes les news seront dessus et je vous fais gagner aussi une spin ball dessus abonnez vous et j'enverrai personnellement cette spin ball à un des gagnants allez ciao les potes